J'espère que vous passez de bonnes vacances avec nous sur Zéro 1 net TV. Je vous rappelle que tout au long de ce mois d'août, on vous propose de redécouvrir ces objets qui ont marqué notre quotidien. Ces objets liés aux nouvelles technologies et aujourd'hui, Jérôme, on va jouer ! Et nous parlons de jeux vidéo ! La Game Boy de Nintendo. Objet mythique s'il en est. Sorti en septembre 1990. Elle coûtait à l'époque 590 francs. Ah oui, moi je me souviens, j'avais économisé pendant longtemps pour pouvoir me l'offrir. Mais pour l'époque, j'avais donc la Game Boy. Le Game Boy, attention, il ne faut pas faire l'erreur. Attention, c'est le Game Boy qui s'écrit comme ça dans le mode d'emploi. J'avais donc la console, le câble ligne pour jouer à deux parce qu'on pouvait jouer à deux en réseau, c'était génial. Et puis surtout, surtout le jeu mythique Tetris. Chaque jeu coûtait 195 francs, c'est-à-dire aujourd'hui l'équivalent de 45 euros. Alors comment on en est arrivé là en fait ? Eh bien, Nintendo, entreprise japonaise, fabriquait des cartes à jouer. Oui, donc rien à voir avec le Schmilblick en fait au départ. Exactement. Mais un jour, le PDG Hiroshi Yamaoshi est dans le train et il voit un passager qui s'amuse avec sa calculatrice. Et il se dit, mais ce serait génial d'inventer une petite machine électronique qui permettrait de jouer. Voilà. Alors au tout début, avant le Game Boy, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, ces petits jeux qui se dépliaient. Il y avait, c'était style Donkey Kong ou alors des petits parachutes qu'il fallait que tu attrapes. Alors c'était les tout débuts de la Game Boy et puis donc la Game Boy est arrivée quelques années plus tard. Et la vraie raison du succès de la Game Boy, c'est son concept, une console et des cartouches pour ajouter tous les jeux dont on a envie. Avec une puissance phénoménale. On était à 8 bits à l'époque Jérôme. Énorme. On avait des gros pixels comme ça qui nous passionnait quand même parce qu'on pouvait rester des heures devant cette console. Alors ce sera un succès commercial cette Game Boy lors de sa sortie en France. Et en France, il va s'en vendre 1,4 million d'exemplaires. Un record. Voilà. Et les ventes explosent à partir de 1990. En fait, au moment où sort la console grâce à Tetris qui se vendra lui seul à 30 millions d'exemplaires. Ça a été sans doute l'un des plus gros succès du jeu vidéo. Après, il faut dire que la Game Boy pique un petit peu du nez. Il y a des concurrentes, mais elle revient en force sur le marché grâce à une licence historique. Les Pokémon. Alors la Game Boy a évolué bien sûr. La Game Boy Color qui est arrivée quelques années plus tard en 1998 qui comme son nom l'indique était en couleur. Voilà. La Game Boy Advance quelques années après. Et puis surtout la Nintendo DS qui est un petit peu la grande sœur de la Game Boy. C'est vrai que pendant des années, Nintendo va en mettre partout, va essayer de faire durer le plaisir au maximum. Ça continue encore aujourd'hui même si c'est un petit peu plus dur par les temps qui courent. Mais la Game Boy, c'est un succès historique. 118 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Voilà. Juste après la PS2 et la Nintendo DS. Le saviez-vous que François ? Et bien, tu sais quoi Jérôme ? La Game Boy, le Game Boy a été la première liseuse électronique en fait. Puisqu'à l'époque, grâce à un petit logiciel qui s'appelait BookReader, tu pouvais acheter des livres et les lire sur le petit écran de la Game Boy. Génial. Autre anecdote, la Game Boy est allée faire un tour dans l'espace, puisque un cosmonaute du nom de Alexander Serebov, qui avait peur de s'ennuyer lorsqu'il est parti dans l'espace, avait emporté Tetris sur une Game Boy. Et puis c'est vrai que quand tu es dans l'espace, à mon avis, tu dois avoir trouvé le temps lent, donc ça doit être sympa quand même de jouer aux jeux vidéo. Chaque fois que j'y vais, j'emporte une console de jeu. D'accord. Et puis attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, on dit un Game Boy et non pas une Game Boy. On se retrouve très vite pour la suite de cette série sur les objets high-tech mythiques sur ZeroNet TV. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada